Dans le prochain épisode de Demain nous appartient.Tandis que Xavier a été opéré, Judith et Noah se réconcilient. En parallèle, Christelle et Charlie jouent un tour à un galériste. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 23 novembre dans Demain nous appartient.Xavier a été opéré après avoir fait une chute de deux étages, Xavier a été transporté en urgence à l'hôpital dans un état grave. Souffrant d'un traumatisme crânien et d'une contusion cérébrale, il a été plongé en coma artificiel et sera ensuite opéré dans l'après-midi afin d'éviter une paralysie des membres inférieurs. De son côté, Chloé n'arrive toujours pas à croire que son compagnon est tenté de mettre fin à ses jours. Comme il était bouleversé par la mort de son père, la fille d'Elcourt en vient à se demander si l'homme qu'elle aime n'a pas eu envie de mourir de la même façon. Au commissariat, Sébastien rencontre le commandant Constant pour s'assurer que la police n'a pas ébruité les événements récents. En effet, le procureur refuse que la tentative de suicide de son gendre fasse les choux gras de la presse afin de préserver sa famille. N'ayant pas assez d'éléments pour conclure avec certitude à une défenestration volontaire, Martin l'informe qu'il a décidé d'ouvrir une enquête. Sébastien, qui remplace le procureur Mephre en son absence, consent alors à ouvrir une procédure judiciaire. Pendant ce temps, Anna croise Raphaël dans les couloirs de l'hôpital. Cette dernière traversant une période difficile, la psychologue l'invite à passer à son cabinet pour se décharger de ses angoisses. L'avocate préfère cependant rester concentrée sur ses filles. Plus tard, le docteur Donnier informe Chloé et Raphaël que l'opération de Xavier s'est bien passée mais qu'il est encore trop tôt pour se prononcer sur d'éventuelles séquelles. Si c'est une bonne nouvelle pour Maud et Camille, ce n'est pas le cas pour Rebecca qui craint que son gendre sorte du coma et se souvienne de ce qu'il s'est passé. En effet, elle sait qu'avec Sébastien il serait foutu dans une telle hypothèse. A quelques pas de là, William explique à Martin et au Roque qu'il a décelé des hématomes sur le dos de Xavier lors de son opération. Selon le médecin, quelqu'un l'a forcément poussé par la fenêtre. Il ne fait donc désormais plus aucun doute pour la police que Xavier a été victime d'une tentative d'assassinat. Aurore et Martin, qui sont dans le couloir, entendent alors Rebecca dire à son ex-mari qu'elle n'a pas fait 30 ans d'exil pour rien puis le supplier de l'aider. Judith et Noah se réconcilient Judith en veut toujours à Noah pour lui avoir menti au sujet de son concept pour le Little Spoon. Déterminée à mettre toutes les chances de son côté pour gagner, la jeune femme se rend au Spoon et cherche à convaincre Barthes en lui parlant du bon vieux temps. Malheureusement, leur discussion est interrompue par Noah qui est venu faire goûter à Barthes ses essais de recettes. Lorsque le ton monte au sein du couple, le fils valorta les sommes d'arrêter et de le laisser prendre sa décision sans quoi il confiera le Little Spoon à quelqu'un d'autre. Plus tard, Barthes a pris sa décision et choisit Judith pour reprendre le Little Spoon. En effet, le projet de Noah était trop ambitieux et aurait nécessité un investissement financier que sa trésorerie ne lui permet pas. Une décision qui déçoit vivement le jeune homme qui envoie balader sa copine au moment où elle tente de le réconforter. En fin de journée, Judith se rend au mât et explique à Noah que même si ce projet est important pour elle, elle est prête à y renoncer pour éviter que cela ne les éloigne l'un de l'autre. Pour Noah, ce n'est pas nécessaire et il se dit d'ailleurs certain que ça va cartonner. Cette histoire étant désormais derrière eux, ils s'embrassent. Christelle et Charlie jouent un tour à un galériste et c'est le grand jour pour les Moreno qui emménagent dans la villa de Victor Brunet. La maison étant déjà meublée, Sylvain et Christelle craignent que leur bien ne s'harmonise pas avec le standing de la maison. Tandis que Charlie leur conseille de se débarrasser de leurs meubles pour en acheter de nouveaux, l'assistante sociale refuse et préfère investir dans l'art pour décorer les murs. Christelle se met donc en quête de dénicher un tableau et se rend dans une galerie d'art. Malheureusement, le galériste ne la prend pas au sérieux et l'envoie dans un magasin de bricolage pour acheter une toile de New York. Une humiliation pour Christelle qui espérait être respectée maintenant qu'elle a de l'argent. Pour sa part, Charlie entend donner une bonne leçon au galériste et se fait passer pour une étudiante en histoire de l'art. Quand Christelle débarque à son tour dans l'établissement, Charlie fait croire qu'il s'agit de la baronne Moreno, l'une des plus grandes fortunes luxembourgeoises et également une grande collectionneuse d'art. Le galériste change alors immédiatement d'attitude et présente ses excuses. Le galériste change alors immédiatement d'un des plus grandes trés paré. Le galériste change alors immédiatement d'un des plus grandes trés paré. I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman